Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous laissez voir ne pas de nos trapanages. Bonsoir chez vous, mesdames, messieurs, retrouvés dans l'escarcelle de cette édition, entre autres. Le chef de l'État, Félix Otis et Kédit Chilombo, séjourne depuis ce lundi 17 septembre en Belgique. Dans ce journal, retrouvez l'essentiel de sa rencontre avec les membres du gouvernement conduit par le premier ministre belge Charles Michel. Gratuité de l'enseignement, d'autres classes exclues, il s'agit de la 7e et de la 8e. Précision du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Et puis direction Nord Kivu, où l'État islamique affirme avoir tué et blessé plusieurs éléments effardés et les casquettes bleues de la Monusco dans une attaque survenue à 10 km de Béniville. Bonsoir. Arrivé ce lundi 16 septembre à Bruxelles en Belgique, le chef de l'État, Félix Otis et Kédit Chilombo, a rencontré la délégation de membres du gouvernement belge qu'a accompagné le premier ministre Charles Michel. A l'ordre du jour de cette rencontre, la signature des quatre mémorandums d'entente, notamment sur la réouverture du consulat belge à Lubumbashi et celui de la République démocratique du Congo à Anvers en Belgique. Images et commentaires. Arrivé depuis ce lundi 16 septembre 2019 à Bruxelles, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rencontré ce mardi 17 septembre 2019 au palais d'Egmond, le principal membre du gouvernement belge. Le président Tshisekedi a été reçu par le couple présidentiel belge et le premier ministre Charles Michel au palais royal. Il a aussi participé à la signature du mémorandum d'attente de la relance de la coopération au développement entre les deux pays et c'est là en présence du vice-premier ministre belge et ministre des Finances, chargé de la lutte contre la fraude fiscale et ministre de la coopération au développement Alexander Descroix et Marine Toumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Cependant, une centaine de ressortissants congolais appelés combattants se sont mobilisés ce mardi au Square Lumumba à Bruxelles pour manifester contre l'arrivée de Félix Tshisekedi. C'est en vue de s'assurer de la bonne marche de son cabinet que le ministre d'Etat, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et de la francophonie a conféré avec le directeur de différents services des son camps, Pépin Guillaume Mangiolo, a à cette occasion fixé la ligne des conduites à respecter au doigt et à l'œil. Images et commentaires. Le ministre d'Etat, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et de la francophonie, continue d'affûter ses armes pour donner aux Congolais les résultats qu'ils attendent du ministère en sa charge. C'est dans ces cadres qu'il multiplie des réunions de prise de contact avec différents acteurs de son ministère. La dernière en date, c'est celle avec le directeur de ses services réunis à lui-même du gouvernement dans la commune de la Gombe. L'occasion faisant les larrons, Maître Pépin Guillaume Mangiolo a fixé la ligne des conduites que tous sont tenus de respecter pour la bonne marche du travail. Il est temps de remettre sur pied une coopération et une diplomatie au développement profitable aux populations congolaises. L'heure est donc venue de redynamiser la coopération entre la RDC et ses partenaires traditionnels, dont la Belgique, l'Allemagne, etc., qui jadis étaient des grands contributeurs au budget de l'État congolais, a déclaré le patron du ministère de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, en rappelant à l'Auguste Assemblée que le sommet de l'État attend des bons résultats de son ministère. Pendant plus de deux heures, les directeurs de services du dit ministère ont bénéficié de leur chef, le Mineta Pépin Guillaume Mangiolo, des orientations précises sur le plan d'action prioritaire à réaliser dans les tout prochains jours. Dans son allocution en marge de l'ouverture de la session ordinaire de septembre, ce lundi 16 septembre au Sénat, les sénateurs Alexis Tamboui-Mouamba, président de cette Chambre du Parlement, a formulé quelques propositions au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba et à toute son équipe Josué Kalamba-Nouritres. Sous la présidence de l'honorable Alexis Tamboui-Mouamba, la première session ordinaire du Sénat pour la magistrature 2018-2023 s'est ouverte le lundi 16 septembre 2019. A cette occasion, Alexis Tamboui-Mouamba, ancien qualité du président du Sénat, a formulé quelques propositions au Premier ministre Sylvestre Ilunga et à son équipe. Ce, en commençant par leur demander de fournir des efforts pour la création effective des richesses à travers un soutien au secteur productif générateur des moyens pour financer les secteurs sociaux. L'action gouvernementale, selon Alexis Tamboui-Mouamba, devra aussi prioriser en ordre utile la sécurité, l'ordre public et le renforcement des administrations provinciales et les services publics. Rétenez qu'Alexis Tamboui-Mouamba a aussi mis les curseurs sur la nécessité de l'instauration de la caisse des péréquations pour financer le projet et le programme de développement de provinces et assurer la solidarité interprovinciale. Il a également lancé l'idée de la mise sur pied d'une institution interprovinciale de crédit à l'investissement, toujours dans le souci d'assurer aux provinces le moyen nécessaire à leur éclosion. Notez enfin que cette session ordinaire du Sénat sera essentiellement budgétaire. Tout à fait autre chose dans ce journal, après avoir été mis sous mandat d'arrêt provisoire, le député provincial suspendu Mike Moukéba-Inkoso a passé sa première nuit au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa, n'est-ce pas Placido Kieselo ? Poursuivi pour imputation dommageable, le député provincial Mike Moukéba-Inkoso a été acheminé le lundi 16 septembre 2019 au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa, CPRK, communement appelé Makala. Le lieu de Linguala s'est rendu le même jour au parc général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé en vie de répondre à la convocation lui adressée. Arrivé sur place, il a été auditionné pendant plusieurs heures. Selon l'un de ses avocats, maître Papi Mbala, son client fait l'objet d'une plainte déposée contre lui par un monsieur nommé Mouan Anteba. Ce dernier soutient que les députés mis en détention a tenu de propos injurieux contre sa personne au cours d'une émission télévisée. Les avocats assurant la défense de Mike Moukébaï ne croient pas à cette thèse. Selon eux, il s'agit d'un montage politique pour briser la carrière politique de ces journalistes devenus députés provinciales. En attendant, ils apprêtent une requête pour solliciter la mise en liberté provisoire de leurs clients. Nageons à présent dans l'éducation. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Balkonga a tranché que les classes de septième et huitième ne sont pas bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement de base. Seules les classes allant de la première à la sixième primaire sont concernées par la dite mesure suivie. La septième et la huitième sont des classes d'secondaire. Elles ne sont donc pas concernées par la gratuité de l'enseignement. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique Willy Balkonga sur la radio Top Congo FM ce lundi 16 septembre 2019. La sortie médiatique du ministre a déçu de nombreux parents qui avaient déjà ressenti un certain allègement du poids financier sur leurs dépenses grâce à la mesure des gratuités voulues effectives par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ces parents se réfèrent aux différentes communications officielles lesquelles faisaient état de la gratuité de la première à la huitième année. Pour prêve, certains parents ont reçu de l'argent restitué par quelques écoles en fonction de la mesure instituant la gratuité. Balkonga a par ailleurs insisté sur les frais connexes perçus pour les classes de septième et huitième. Ils doivent être remboursés. Pour les ministres Willy Bakonga, les parents n'ont aucune raison d'y s'agiter car la gratuité de l'enseignement des bases concerne exclusivement les niveaux primaires. Ainsi dit, il a invité tous les parents à ne pas exercer des pressions sur les responsables des institutions scolaires pour exiger ou réclamer de l'argent vexé à titre de frais scolaires. Il serait souhaitable ainsi donc que l'opinion soit suffisamment informée pour éviter des interprétations erronées de la mesure portant gratuité de l'enseignement des bases. Le procès en flagrance contre le ministre provincial des infrastructures du Haut Katonga Miguel Katembe-Kachal a débuté ce mardi dans la province de Lualaba où les crimes ont été commis. Pour rappel, le garde du corps de Miguel Katembe avait tiré à Balle-Royel sur un motard qui protestait contre l'embarquement d'une serveuse dans l'un des véhicules de la police. C'était la hache, ma précise. Les procès en flagrance contre le ministre provincial des infrastructures du Haut Katonga Miguel Katembe-Kachal s'est ouvert ce mardi 17 septembre 2019 à Colouésie dans la province de Lualaba. Selon les sources locales, c'est suite au tir à Balle-Royel du garde du corps du ministre sur un motard qui a protesté à l'embarquement d'une serveuse dans un véhicule. Les instances judiciaires sont mises sa contribution pour établir les responsabilités dans l'affaire qui implique le ministre et son garde du corps. D'autres sources encependant expliquaient que Miguel Katembe était à l'hôpital pendant que son garde du corps tirait sur le motard. Notez que cet événement s'est déroulé dans la cité Manica, au niveau du quartier 6-7. Pour l'instant, les motards sont pris en charge dans une structure sanitaire pour de soins appropriés. Rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, le groupe État islamique revendique une nouvelle attaque sur Vénus samedi 14 septembre 2019 à 10 km de Bénéville. Nous sommes précisément dans la province du Nord-Kivu. Cet État affirme, entre autres, avoir tué et blessé plusieurs soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les casques bleus de la Monusco, Srin Soulambi précise. Après avoir évendiqué plusieurs attaques dans la région de Béné au Nord-Kivu, depuis le début de l'année 2019, l'État islamique vient de réclamer une nouvelle attaque survenue le samedi 14 septembre dans le village de Kichanga à 10 km de Bénéville. Cette organisation terroriste a affirmé avoir tué et blessé plusieurs soldats des FARDC et des casques bleus. Pourtant, dans son intervention, le capitaine Mark Azoukai, porte-parole de l'armée congolaise dans cette région, a plutôt parlé d'un affrontement entre FARDC et le groupe État islamique, en lieu de place d'une attaque ainsi que le prétend le groupe État islamique, encore moins qu'il y a eu plusieurs blessés et de pertes en vies humaines. Quant à l'armée, ne reconnaît qu'un blessé dans ses rangs. L'organisation islamique parle de plusieurs blessés et de pertes en vies humaines. Dans leur propagande, le même groupe d'État islamique a notamment revendiqué l'attaque du 18 avril dernier et de deux autres perpétrés le 23 mai 2019 dans la même région de Béni. Par ailleurs, le 29 juin, dans cette même année, le président Félix Tisekedi avait confirmé le lien entre ADEF et le groupe terroriste État islamique. Pour terminer, suite à la nouvelle vague d'attaques attribuées aux rebelles Maïmaï dans les hauts plateaux de la province du Sud-Kivu, la mission onusienne en RDC a renforcé sa présence dans cette partie du pays. La Monusco a intensifié ses mesures et moyens de protection des civils pour soutenir les autorités congolaises. Reportage. La mission onusienne en République démocratique du Congo Monusco a renforcé sa présence dans le haut plateau de la province du Sud-Kivu. Depuis plusieurs mois, des militias Maïmaï y affrontent les forces loyalistes. C'est pour cette raison que cette mission de stabilisation de la paix en RDC a intensifié ses mesures et moyens de protection des civils pour soutenir les autorités congolaises afin de faire face à une nouvelle vague de violences dans le haut plateau de cette province. Exprimant sa vive préoccupation face à l'aggravation des violences dans cette partie du territoire congolais, la chef de la mission onusienne en RDC, Leïla Zerougi, a appelé les auteurs de ces violences à y mettre aux femmes. Elle a également affirmé collaborer étroitement avec les autorités politiques provinciales et le représentant de la société civile pour apaiser les tensions. Sachez par ailleurs que la Monisco, en renforçant sa présence dans la province de Sud-Kivu, avait depuis le 9 septembre 2019 déployé ses hélicoptères d'attaque pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Elle a notamment intensifié ses patrilles des dissuasions pour renforcer la protection des civils dans cette zone en proie à de nombreuses violences perpétrées. L'heure de plier bagage a sonné mais avant de vous prendre réellement congé, retrouvé le point saillant de cette édition. Le chef de l'État Félix Tchisekedi Tchilombo séjourne depuis ce lundi 17 septembre en Belgique. Dans ses journals, retrouvait l'essentiel de sa rencontre avec les membres du gouvernement conduit par le premier ministre belge Charles Michel. Gratuité de l'enseignement d'autres classes exclues, il s'agit de la septième et de la huitième. Précision du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. Et puis direction Nord Kivu où l'État islamique affirme avoir tué et blessé plusieurs éléments effardés et les casquets bleus de la Monusco dans une attaque survenue à 10 km de Béniville. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à l'équipe technique ainsi que rédactionnelle de BSTV. Restez branchés sur nos antennes car bientôt Liévin Luzolo va nous aider à lire la presse en ligne parue ce mardi 17 septembre 2019 à Kinshasa et partout ailleurs. Suivez. Ce journal vous a été offert par le FPI Fonds des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Commençons avec Actualité.cd qui titre RDC ce qu'il faut savoir sur l'origine des comptes bancaires fictifs identifiés dans les fichiers de la paie des agents de l'État. Le 14 septembre 2019 le président du comité de suivi de la paie a indiqué avoir identifié du fichier de la paie des agents de l'État un effectif de 5 823 comptes bancaires fictifs dont l'impact financier est de 618 millions de dollars américains. Jean-Louis Kayembe Ouakayembe président du comité de suivi de la paie l'a dit lors d'un atelier tenu à Kinshasa sur les cas des agents dits non identifiés par les banques commerciales qui s'occupent de la paie des fonctionnaires de l'État. Selon le comité de suivi de la paie des agents de l'État ces rémunérations devraient être bloquées immédiatement. 5 516 agents devraient bénéficier d'un moratoire dont la durée devrait être déterminée au cas par cas sans toutefois dépasser 3 mois. Cette situation fait disparaître d'importants moyens à l'État. Poursuivons cette revue avec le site okapi.net qui écrit Kinshasa Le député provincial Mike Moukébay est mis en détention préventive depuis ce lundi 16 septembre soir dans la prison centrale de Makala. La décision a été prise par le parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombay. Au terme d'une audition le parquet a mis en charge du député suspendu l'infraction d'imputation dommageable. Selon son avocat Papim Baki une plainte sera déposée contre le plaignant Daniel Mouananteba qui aurait traité les détenus d'amnésique. Monsieur Daniel Mouananteba accuse mon client de l'avoir traité de man. Moi je sais que man en français c'est homme. Le magistrat a visionné avec nous les éléments de la preuve c'est à dire la vidéo pour la toute première fois. Les éléments de la preuve que monsieur Daniel Mouananteba a amené sont des éléments inaudibles. Mon client a réfuté tous ces éléments de preuve et a promis d'amener à son tour des éléments de preuve liés aux émissions où il est passé à déclarer l'avocat de Mike Moukibay Papim Baki. Bouclons cette revue avec CongoVirtuel.org qui revient sous les voyages du chef de l'État en Belgique et écrit Tshisekedi à Bruxelles qu'attendre de la Belgique. Le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo est arrivé lundi en début de soirée à Bruxelles pour un séjour d'une semaine au royaume de Belgique. Son programme prévoit notamment une rencontre ce mardi avec le roi Philippe avant d'être l'hôte dans la soirée de ce même mardi du premier ministre Charles Michel à sa résidence officielle. Mercredi prochain, le chef de l'État congolais se rendra à Anvers pour une visite du port et une rencontre avec les opérateurs du secteur du diamant. Dans l'après-midi, il sera l'hôte de la Fédération des entreprises de Belgique où il s'adressera aux entrepreneurs belges avant un dîner offert par la Chambre des commerces d'industrie et d'agriculture Belgique-Luxembourg-Afrique-Caraïbe-Pacifique. Le jeudi, Félix Tshisekedi va visiter le centre de recherche Terra de la faculté de Gimblous Agrobiothèque dédiée à l'agriculture. Il s'y entretiendra aussi avec les autorités académiques et les professeurs de l'Université de Liège. Sa journée de jeudi se clôturera dans la soirée par une rencontre à Bruxelles avec la diaspora congolaise de Belgique et d'autres pays de l'Europe qui ont fait le déplacement de la capitale belge. Côté officiel, le chef de l'État congolais assistera à la signature des quatre mémorandums d'entente et lettres d'intention portant, entre autres, sur la réouverture des consulats de la Belgique à Lubumbashi et congolais à Anvers. Il est par ailleurs envisagé la définition d'un programme intérimène de coopération au développement, l'établissement d'un dialogue politique à haut niveau entre Tinshasa et Bruxelles ainsi que la reprise de la coopération militaire. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci pour votre attention soutenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada